... Je me présente, Daniel Jacques du Récit FGA pour la région de la Chaudière-Appalaches. Je co-anime aujourd'hui la rencontre en anglais avec mon collègue Patrick Beaupré. Je te laisse la parole. Bonjour, Patrick Beaupré, Récit FGA Montréal. Pour ceux qui étaient des habitués de la communauté d'anglais, Laurie vous manquera peut-être un peu aujourd'hui. Son mandat étant terminé, il n'y avait plus de communauté. Et comme il y a eu des demandes au moment de la reprise des après-cours, Patrick et moi, on s'est consulté et on a dit, comme on avait déjà collaboré, lui, jusqu'à cette année, avec Laurie et moi, il y a quelques années déjà, on s'est dit, on va reprendre ça, histoire de donner la chance aux gens de se croiser et de reprendre le fil des conversations qui n'avaient pas été terminées et de bien d'autres nouvelles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mme Manon Founette avec nous, qui, comme vous le savez sans doute, est la responsable du programme d'anglais langue d'enseignement, entre autres, l'attribution au ministère. Aujourd'hui, c'est le chapeau qu'elle porte avec nous. Je lui ai transféré vos préoccupations suite au sondage. Et c'est à Mme Founette que nous laisserons la parole pour lancer la conversation. Merci beaucoup, Mme Founette. On va vous libérer. Il semble qu'il y ait d'autres personnes qui vous attendent. Ça a été une bonne grosse demi-heure, assez intensive de travail. Je pense que beaucoup de questions ont trouvé leur réponse. Dans le document collaboratif, tout le monde va trouver l'adresse de SACCOVID, votre adresse au ministère également. Je pense que j'ajouterai une petite note aussi de faire des copies conformes pour s'assurer que les communications se passent rendement. On vous remercie énormément. Au plaisir. J'apporterai les informations requises dans le document collaboratif à la date du 1er mai avec les trois points qu'on écrit à SACCOVID, à Mme Founette et à la direction de la sanction chez vous. Écoutez, on avait tout un ordre du jour. Je crains que nous n'en fassions point le tour. J'espère que les réponses à vos questions, tout de même, valaient le détour. Parmi les préoccupations que vous avez nommées dans le sondage auquel vous avez participé, une autre des préoccupations, et elles ne sont pas par ordre d'importance, ces préoccupations-là. Patrick et moi avons tenté de faire un ordre logique. Il vaut ce qu'il vaut, c'est notre logique à nous, et on n'était pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Alors, on a mis en deuxième, joindre les élèves. Est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions sur la façon dont ils joignent leurs élèves, les méthodes employées? Ça a été discuté pour ceux qui étaient déjà là lors de la rencontre des après-cours de la communauté de pratique plutôt en formation à distance, mais s'il y avait d'autres choses à noter. En fait, avez-vous eu l'idée de génie à savoir comment on joigne facilement nos élèves? Facebook, Messenger, Teams? Nous, on avait fait un document, les secrétaires avaient participé, on avait fait un document Excel avec tous nos élèves qui étaient actifs juste avant la fermeture. Et puis, on s'était distribué un certain nombre d'élèves, chaque enseignant, et même le personnel professionnel aussi, tout le monde avait mis la main à la pâte, comme on dit. Et on a rejoint un certain nombre d'élèves, soit par téléphone, soit par Facebook, on a un Facebook d'école, nos jeunes sont beaucoup sur Facebook, par courriel. Et on a pris un premier contact avec eux. Et suite à cela, on les résumera contactés pour dire qu'on offrait des cours en ligne et tout ça. Puis de là, ça a déboulé. Et puis, on continue de faire… Il y a des profs qui enseignent avec Skype. Il y en a que c'est par Messenger, FaceTime, je ne sais pas trop comment dire ça. Il y en a que c'est par Zoom. Donc, on y voit un petit peu tout le monde de notre façon pour le moment. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est un peu comme Mme Biron disait, on a eu une liste avec tous les numéros de téléphone, les adresses de courriel de la commission scolaire de nos élèves. Donc, on a, de un, envoyé des courriels à leur adresse CSVT au début pour nous. Puis, on a fait des appels. Ceux qu'on a été capable de rejoindre par après, ceux qu'on n'a pas été capable de rejoindre, l'école a envoyé des lettres pour s'assurer d'essayer de rejoindre le plus de gens possible. Puis, on les a invités. On travaille beaucoup avec Teams en ce moment pour centraliser toutes les interactions parce qu'il y en a qui les ont rejoints sur Messenger dans Facebook, mais on souhaitait tout centraliser à un endroit les interactions autant que possible pour pouvoir partager, si on a à partager des fichiers avec les élèves, c'était plus facile avec Teams, c'est tout à la même place. Il y a quand même des contraintes avec Teams qu'on fait face en ce moment parce que ça a été déployé rapidement. On avait des certains droits qui sont enlevés, mais on s'organise comme on peut pour le moment. Puis, ça semble fonctionner assez bien, en tout cas pour ma part. Alors, on a fait d'une pierre deux coups parce qu'on a abordé à la fois la façon de joindre les élèves et la façon d'enseigner en ligne en utilisant différents outils, dont Skype, Zoom et Teams. Est-ce qu'il y a d'autres modalités qui ont été adoptées ailleurs dont vous souhaitez nous faire parler? Y a-t-il des originaux dans la salle? Il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui disent qu'une page Facebook professionnelle, ils se sont créés une page Facebook professionnelle et travaillent avec ça. On va passer au point suivant. Ah, il y a Mme Maudel qui nous dit qu'ils sont en train d'explorer Maudel. Maudel pour enseigner en ligne. Et oui, Calendly pour la prise de rendez-vous fonctionne très bien. Si vous travaillez avec… C'est à part, c'est pas dans Microsoft, c'est pas dans Office 365, mais ça fonctionne bien parce que Calendly parle à votre calendrier, et votre calendrier Outlook. Et comme ça, les gens peuvent prendre des rendez-vous, mais si vous êtes occupés, évidemment, la plage horaire ne sera pas disponible. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et il y a Jeannette qui dit, Mme Camoutis, pardon, presque tous les élèves ont Facebook. Si au début de l'année, on se met amis avec eux, on peut communiquer avec eux tout au long de l'année, pas seulement en temps de crise. Puis Google Classroom aussi, qui est l'équivalent. Google Classroom, c'est, si on veut, l'équivalent du Teams, mais pour la suite. Parmi les autres préoccupations qui avaient été nommées dans le sondage, c'était comment mettre de la présence dans la distance. C'est l'expression chère à notre collègue Claudine Jourdain. Merveilleuse expression. Peut-être que Claudine pourrait nous expliquer un petit peu son concept de, on le comprend bien, mais peut-être qu'elle peut nous, tu aurais-tu quelques mots à nous dire là-dessus? Moi, je trouve ça tellement, ça va direct au but. Ça va direct au but. Je pense que depuis quelques semaines, surtout en début de crise, on l'a entendu comme étant le mot d'ordre, aller rejoindre les gens, maintenir et ou créer la relation. Dans certains cas, on avait des jeunes qui venaient d'entrer en formation et avec lesquels les enseignants n'avaient pas encore eu le temps de vraiment créer quelque chose. Donc, la grande difficulté de la formation à distance et en même temps, le grand, moi, je dirais, le grand avantage de la formation à distance, de l'enseignement à distance, c'est de créer cette bulle d'intimité-là où on peut mettre de la présence dans la distance. Et j'ai l'impression que dans les dix semaines qu'on vient de vivre, il y a ce constat-là qui va ressortir de la très grande nécessité de faire, créer ce lien-là, d'aller à la rencontre de notre élève et de permettre cette communication-là qui est l'essentiel de l'enseignement. En présence, on prend pour acquis cette chose-là. Il y a des élèves qui rentrent dans notre classe, qui s'installent un peu partout, bien là, un peu moins, il va y avoir des deux mètres de distance, mais disons qu'il va peut-être y avoir plus de fonds de classe et ça ne sera pas lié nécessairement à l'intérêt que l'élève va porter pour la matière. Mais on avait quand même des élèves qui fréquentaient à distance dans la présence. Et dans un mode à distance, on ne peut pas se permettre ça. Et on ne peut pas s'attendre que ce soit à l'élève de créer le lien, de venir à notre rencontre. C'est à l'enseignant à trouver une façon de rejoindre l'élève, de l'interpeller, de moduler son cours de façon à garder cette communication-là. Et je suis certaine qu'il y a des élèves qui étaient plutôt distants dans la présence et qui risquent d'être présents dans la distance. Ça va-tu comme explication, mon Patrick? J'ai deux beaux hachements de tête. Je ne pense pas avoir appris rien à tout le monde. Je pense que tout le monde savait ça. Mais d'être présent pour nos élèves, c'est possible avec les outils que l'on a. Et là, je vais encore prêcher pour notre paroisse. Utilisez vos conseillers récits pour vous soutenir et vous conseiller pour trouver des moyens pour créer ce lien-là. Oui, il y a... Au clavardage, il y a Mme Magille qui est enchérie un petit peu sur ce que tu viens de dire, Claudine. Elle a envoyé des petits messages réguliers juste un « How are you? » Juste un petit coucou pour rappeler qu'on est là, pour dire qu'on pense à eux. Ça, c'est vraiment bien. Jennifer Gross nous dit que la formation offerte par l'atelier que j'enseigne à distance est très intéressante et donne de bonnes idées également. J'ajouterais, Daniel, que dans les discussions que j'ai eues ce matin, parce qu'on prépare l'accompagnement de la sortie du deuxième module de la TELUC qu'on attend incessamment. Donc, la semaine prochaine, on aura encore, pour ceux qui sont intéressés, un webinaire pour vous accompagner dans une pratique réflexive sur tout ce que la TELUC nous propose. Mais on parlait ce matin de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque identifiée. On sait que sur la motivation intrinsèque, on n'a pas vraiment de possibilité ou de pogne. C'est à l'intérieur et je ne peux pas agir sur cette motivation-là chez l'élève. Par contre, la motivation extrinsèque identifiée peut vraiment nous laisser une place comme enseignant. et lorsqu'on la considère et qu'on la travaille, on est en mesure d'arriver au même niveau de motivation qu'un élève qui est intrinsèquement motivé. Donc, dans la distance, c'est important de réfléchir à ces choses-là et les besoins que l'élève a et que l'on peut soutenir, le besoin d'autonomie, le besoin de compétence. J'oublie, j'en échappe un autre. Venez nous trouver mercredi, venez jaser avec nous et on vous parlera de tout ça. Dans la suite de l'ordre du jour, il y avait, on pourrait peut-être regrouper compte tenu de l'heure qu'il est, les points 5 et 6, évaluer en aide les sujets de l'heure. Il y avait eu une proposition de dire, est-ce qu'on ne devrait pas créer de nouvelles situations d'apprentissage qui sont un peu plus connectées sur la réalité quotidienne en ce temps de pandémie et des besoins aussi d'échanger autant de matériel que des pratiques pédagogiques. Il existe plusieurs canaux. Vous me corrigerez, je pense que le forum en anglais existe et peut être un lieu d'échange. Il est sur Moodle, évidemment. On a aussi, je crois, et là je m'adresse à Richard, on a une bibliothèque de ressources pour la communauté anglophone. Patrick, tu es là aussi régulièrement. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on pourrait la créer? Ça pourrait constituer un lieu d'échange en mode asynchrone pour les enseignants. Est-ce que sinon, quelqu'un a d'autres idées de modalités de partage possibles, de façon de faire? Je pourrais faire un commentaire sur les situations d'apprentissage en lien avec la situation de la COVID. Je pense que, personnellement, je pense que tout le monde en a beaucoup entendu parler et puis ce n'est pas nécessairement un sujet d'intérêt pour tout le monde. Et de plus, je ne sais pas si le vocabulaire qui est utilisé dans les situations d'apprentissage est en lien avec le programme ou avec les examens. Je pense que ce qui serait bien pour les élèves en termes d'intérêt, c'est de trouver des sujets qui les intéressent. et aussi que le vocabulaire qu'ils vont utiliser et les stratégies d'apprentissage, les fonctions de grammaire qu'ils vont utiliser, que ce soit en lien avec le programme et aussi avec les examens, ce serait plus profitable pour eux. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est qu'à un moment donné, on est un petit peu tanné d'entendre parler COVIDienne. C'est pas juste ça. Je pense qu'il y a d'autres choses à considérer aussi, mais effectivement, oui, je pense que tout le monde est un petit peu tanné d'en entendre parler. Mais on peut utiliser la situation, peut-être certaines, il peut y avoir certaines situations qu'on peut peut-être utiliser, mais je pense que ce qui est plus important, c'est que ce soit en lien avec le programme et aussi s'assurer qu'ils apprennent le bon vocabulaire, les bonnes fonctions grammaticales dont ils ont besoin dans cette situation. Et pas juste de faire une situation pour en faire une. Il nous reste à peine trois minutes. Peut-être qu'on, à moins que quelqu'un, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait arrêter ici ou à moins que quelqu'un ait vraiment, pas vraiment, mais à moins que quelqu'un ait une... Laurel? Je voulais juste vous dire que la semaine passée, lors de l'après-cours en français, langue d'enseignement, il y a Alain Dumais de la commission scolaire de Marguerite Bourgeois qui a parlé de fiches verdicts qui ont été élaborées par la commission scolaire, justement. Je pense qu'ils ont élaboré ça avant qu'on puisse, qu'on puisse, que les élèves puissent aller en salle d'examen, là. Donc, ce sont des fiches verdicts qui sont élaborées à partir des critères d'évaluation et des attentes de fin de cours pour permettre aux enseignants de porter un jugement professionnel à savoir si l'élève était prêt à poursuivre dans le cours suivant. Donc, toutes ces fiches-là, elles ont été faites pour la plupart des disciplines de la FGA, dont anglais et langue seconde. Et puis, je les ai déposées ce matin dans Mahara, dans le groupe Mahara RSP. Donc, à la demande d'Alain, je n'ai pas pu le déposer. On ne l'a pas déposé, là, ouvert à tous. Donc, je n'ai pas encore envoyé le message dans le forum de Mahara parce que je voulais le faire valider par Alain en premier. Mais sachez que les fiches verdicts s'y trouvent en ce moment. Donc, si vous n'êtes pas membre de ce groupe-là parce que vous êtes enseignant, ce sont souvent les RSP ou les enseignants responsables du soutien pédagogique qui en sont membres, adressez-vous à votre CP ou votre RSP, puis ils vont pouvoir vous donner accès à ces fiches, ces fiches verdicts-là qui existent pour tous les cours d'anglais et langue seconde, FVC, FVD. Merci, Laurent. Très précieux, en effet. Merci, Laurent. Je pense effectivement, Patrick, qu'on pourrait clore là-dessus. Je vais seulement tirer votre attention sur tout le matériel avec hyperlien qui fait suite au point qui était à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Tout ce qui peut vous soutenir, tout ce qui peut vous venir en aide, les communautés, les webinaires, le dépannage qui est offert par le récit FGA, les rendez-vous virtuels. En fait, je pense qu'on a listé pas mal de choses, y compris on termine, on aurait peut-être du pouvoir de penser avec l'ergonomie. Prenez soin de vous, asseyez-vous bien droit, mettez-vous confortable. Alors, sur ce, je pense que nous pouvons clore la rencontre en vous remerciant toutes et tous de votre participation, vraiment. Et quand on aura des nouvelles de madame, Mme Frenette, on pourra vous utiliser le forum pour vous en faire part. pour vous en faire part.